Je vous retrouve avec joie, évidemment. Exactement. Et si j'utilise ce mot, c'est parce que je trouve que nous appartenons à une famille qui s'entend dans les deux sens du mot et qui s'écoute dans les deux sens du mot. Et c'est formidable de retrouver des amis comme ça, avec qui on a aimé travailler. J'ai eu la chance et la joie de travailler avec vous. Je la revois et l'espère dans le futur. Je l'espère moi aussi profondément. Et j'étais vraiment très heureuse quand j'ai su que vous étiez, vous pouviez disposer de ce jour pour venir. Parce que ça fait très longtemps que j'arrivais de vous revoir. On parle souvent de vous. Et puis c'est très curieux, très souvent. Je suis passée devant un théâtre et j'ai vu votre affiche. Et puis c'était dommage parce que ou bien je passais quelques jours avant, moi aussi dans un théâtre, ou bien quelques jours après. C'est vraiment New York. New York, c'était le cas avec New York. Et ça faisait plusieurs années, à chaque fois, et jamais j'étais pas libre pour pouvoir vous voir. C'est le drame de notre métier, c'est qu'on a passé de temps pour écouter nos amis et nos collègues. L'arabesque de Schumann. Je ne sais pourquoi, le petit port de jean, au coucher du soleil, prend des couleurs d'Espagnol. L'arabesque de Schumann. L'arabesque de Schumann. Sous-titrage ST' 501 Delphes est terre de magie, et la solace, un mystérieux monument, peut être dédié à des forces obscures qu'invoquait la pitié. Quel bonheur aussi interprété qu'à cette livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501